Le 29 avril 2024, à la une ce matin, c'est l'information judiciaire ouverte contre le cardinal Fridolin Ambongo. Le procureur général pris à la cour de cassation, Firmin Vondé, a ordonné le procureur général pris à la cour d'appel de Kinshasa Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Pourquoi ? Comment ? Qu'en est-il de la procédure ? Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, le ministre des Finances Nicolas Katadi, François Roubouta et l'ancien ministre du Développement Rural sont donc interdits de sortie du pays. Et aussi, il y a une information judiciaire qui est ouverte à leur encontre. Nous en parlons avec nos invités. C'est aujourd'hui, lundi 29 avril 2024. Nous connaîtrons le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est donc aujourd'hui le jour du vote pour élire le gouverneur de la ville de Kinshasa. Trois candidats sont dans la course. Qui sera gouverneur de la ville de Kinshasa ? Nous les saurons donc aujourd'hui. Mais il y a des dénonciations, des corruptions. On en parle avec nos invités. Éric Bissélo est face à Pascal Ongé comme chaque matin, chaque lundi. Éric Bissélo, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je permettais de saluer l'équipe technique de CCTV, mais également mon ami, un confrère et concitoyen Pascal sur le plateau. Mon conseil de ce matin irait plutôt à la jeunesse qui pratique l'opposition politique. Il est incohérent que le matin, vous critiquiez sévèrement quelqu'un de l'opposition parce qu'il n'agit pas conformément à la constitution règle de la publique et que le soir, vous l'encensez parce qu'il pose un acte qui s'y est à l'état de droit, à l'état constitutionnel. Soit on est cohérent. Quelqu'un qui est à l'opposition aussi longtemps, qui sera dans un régime qui n'est respecté par l'ordre constitutionnel, les droits des Congolais, les libertés souscrites, devrait être critiqué du matin soir. S'il y a une décision qui est posée et qui va conformément à l'état de droit, nous allons encourager la décision, mais nous ne allons pas faire de cette personne-là un ange ou bien quelqu'un qui serait lavé de ses péchés. Parce que j'ai vu effectivement quelqu'un de l'opposition, plutôt de l'EFCC, dire qu'on va faire une marche pour soutenir le procureur général près de la Cour des Castions parce qu'il a émis une interdition de sortie du territoire national de ses trois ministres. Non, on n'a pas à le soutenir parce qu'il fait son travail. Parce que du coup, ce même procureur pose un acte complètement insensé à l'égard du cardinal, le prélat le plus important de l'Afrique actuellement, insensé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Le matin, on va lui dire, c'est bien encouragé, on vous encourage de faire ce que vous faites, votre travail. Le soir, on va dire, mais attendez, vous allez vous dériver un peu, on va manifester pour vous dire que c'est une incohérence. Donc l'opposition doit être cohérente dans son combat, en respectant l'état de droit et la constitution de la République, mais tout en étant sûr et certain que ceux qui sont actuellement dans le régime ne sont pas là pour les biens des intérêts des Congolais et encore moins pour l'ordre constitutionnel. C'est ça qui est sûr et certain. C'est-à-dire que chacun prend parti par rapport à ce qu'il arrange, par rapport à... Non, un engagement politique sous-entend qu'on a une cohérence des idées. C'est pour des idées qu'on se bat, c'est pas pour un positionnement. Parce que sinon, vous avez le positionnement, vous changez du coup des vestes. Donc, ce qui est sûr et certain, on peut ne pas avoir des engagements politiques ou avoir des idées, ne pas s'engager dans un parti ou un autre, mais quand on s'engage, on doit être cohérent. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand je décidais d'être opposition républicaine, je ne l'ai pas décidé le matin parce que je n'ai pas un poste à midi. Non, je l'ai décidé parce que la pratique de la démocratie actuellement en République démocratique de Congo n'est pas conforme au texte de loi, ni à la constitution de la République, ni même à l'esprit, à l'idée que nos ancêtres ou bien ceux qui nous ont précédés dans ce combat de lutte, de liberté, de démocratie, on ne s'y retrouve pas. C'est pour cela qu'aussi longtemps que nous aurons ce genre d'égarements au sein de l'opposition, nous serons incompris du peuple congolais. Ce qui est sûr et certain, c'est que depuis les élections de 2018, nous sommes dans un chaos démocratique, nous sommes dans un chaos constitutionnel. Il est hors de question de soutenir quelqu'un de faute raison. Un procureur à Géna qui ait été dénu de ses fauteurs par Muzé lorsqu'il est au pouvoir, pour des reproches notables, notamment sur les corruptions et sur l'effet de mers ou bien de pratiques antidémocratiques. Nous n'avons pas à les encourager dans ces pratiques-là. Voilà. Merci Éric Bicelot. Nous allons... Bonjour à Pascal Leondi. Bonjour Gisèle, bonjour à Éric, bonjour également à nos différents téléspectateurs. Merci une fois de plus pour l'invitation. Moi, je pense que le problème au niveau est au niveau de la société. Il est très sociétal, du fait d'abord que la question éducative n'a pas été, depuis un certain moment, prise en compte très sérieusement. Il y avait un moment où je vous parlais ici, les quatre émulés éducatifs. Mais aujourd'hui, je commence à ajouter le cinquième du fait que nous avons l'Internet aujourd'hui, c'est notre monde. Nous avons la famille, nous avons l'environnement, nous avons l'église, nous avons l'école. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. On avait pensé pour désarticuler, en tout cas le travail qu'ils feraient ces milliers au regard des enfants qui demain deviennent responsables. Et le fait de cette désarticulation, et ces enfants sont aujourd'hui responsables. L'agir qu'ils posent, c'est en conformité avec ce qu'ils ont eu à recevoir dans le passé comme éducation. Et la conséquence, il y a le dysfonctionnement maintenant de la société. Nous, nous sommes plus dans le présent, les Congolais. Nous ne naviguons pas, nous ne savons pas anticiper les événements. Nous ne savons pas voir ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et quand vous observez même nos débats, nous sommes dans le présent. Et deux jours après, vous allez oublier. Et deux jours plus tard, vous n'allez pas comprendre ce que vous aviez dit hier. Voilà pourquoi, moi, je pense qu'il faut une bonne réflexion, un bon travail sur, je ne sais pas, on ne peut pas créer l'homme, mais au moins dans la possibilité d'avoir cet homme congolais qui, bien entendu, pas n'importe qui, qui doit occuper des fonctions et finalement permettre le pays de fonction normalement. Ce travail, à l'époque de la Deuxième République, se faisait avec les services de sécurité. Aujourd'hui, pour qu'on recrute Eric, avec espoir qu'il occupe une bonne fonction, travaille pour la nation, mais on n'échec, même pas Eric. Du coup, il a l'ordonnance, il a une irresponsabilité, et il devient citoyen normal alors qu'en réalité, il n'est pas citoyen appelé à gérer une portion ou un secteur de l'État. Si on fournit l'effort pour imaginer très parfaitement cette question et permettre que le choix, c'est vrai, il est difficile de n'avoir que les bons, mais au moins, ce nombre de bons soit plus majoritaire sur les mauvais, et cela soit passé par, s'il faut dire, un checking préalablement bien fait par les services, je crois, à ce moment-là, on peut avoir des dirigeants qui peuvent nous éviter beaucoup de mots que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Merci, Pascal. Là, je ne fais pas un commentaire, je ne pose pas des questions. Nous entrons dans le sujet retenu du jour. C'est d'abord l'information judiciaire contre la charge, c'est qu'on dit ça, c'est comme ça, du cardinal Fridon Lambo. Je reste avec vous, Pascal. La démarche. D'abord, comment vous avez perçu cette démarche du procureur général près de la Cour de cassation ? Mon cardinal, le cardinal Ambongo, beaucoup de Congolais l'aiment, mais beaucoup d'autres aussi ne l'aiment pas. Ça a toujours été ainsi ? On n'est pas aimé par tout le monde ? Justement, c'est ce que je dis. Non, moi, j'avais son image avant qu'il ne soit cardinal. Beaucoup n'avaient pas son image avant qu'il ne soit cardinal. Le passé. Nombrement, on veut que ce qu'il est cardinal. Mais moi, je l'ai vu depuis qu'il était d'abord évêque chez moi. Le passé. Je vous ai dit, le passé. Ah oui, mais je ne disais pas longtemps ici, il ne faut pas tout oublier. Il faut avoir la capacité également d'anticiper. Seul Dieu n'échange pas. Non, non. Je ne vous parlais pas très longtemps de ça. Si vous me ramenez à ça, ça veut dire que vous voulez que nous soyons alors des citoyens dans le présent. Donc, un homme intelligent doit d'abord savoir revisiter son passé pour comprendre ce qu'il est dans le présent afin d'anticiper ou de prévenir ce qui va arriver. Mais si vous pensez que nous créons la société maintenant simplement et on s'arrête là sans faire le regard dans le passé, mon biaise et tout, voyez-vous, ce n'est pas là le débat. Ok. Et on apprécie que je reste dans le lot de ceux qui l'apprécient parce que moi je l'apprécie. Je vous avais dit la fois passée que son propos n'était pas bon lorsqu'il avait dit que nous, nous armons. La République démocratique du Congo arme l'EF de l'air. Le prétexte qu'a toujours avancé le Rwanda. Cette analyse, nous l'avons fait, je crois, le lundi passé. Et j'avais dit ici que ce n'était pas très bien. Du fait que d'abord, au-delà d'autres cardinales, c'est un citoyen congolais. Je vous avais démontré que les gens qui meurent là, du fait de la guerre, c'est ces chrétiens. Et lui a l'obligation en même temps, de mon point de vue, d'avoir un langage qui protégerait maintenant ces chrétiens. Pour éviter d'accompagner le prétexte qu'avance souvent le Rwanda afin de justifier sa présence sur le sol congolais. Et j'avais condamné la fois passée. Et vous n'avez pas été surpris de cette démarche, de ce dossier judiciaire qui a été ouvert ? Non, je ne suis pas surpris parce que je considère d'abord qu'il est citoyen comme moi, de mes propos. Si je peux connaître des débordements, il est normal qu'on me recadre. Citoyen comme vous, parce que... Mais c'est un citoyen comme moi, non ? C'est pas un dignitaire de l'Église. Un dignitaire, c'est qu'il a le sang... Il n'est pas en commun de mortels, c'est qu'il a même à dénoncer l'Église. Mais ne faites pas cette différence de manière... C'est un homme qui a des péchés, qui a des qualités, comme moi. Ce qui nous différencie, c'est les statuts. Lui a le statut du cardinal, n'est-ce pas ? Moi, j'ai le statut de l'enseignant de la nation comme journaliste. Mais on ne peut pas le faire passer comme un commun de mortels. Non, est-ce que je parlais du commun de mortels ici, Gisele ? Je vous parlais que c'est un homme comme tous les hommes aussi. Le président de la République, c'est un homme comme tous les hommes. OK. Alors, je vais... Je ne vais pas terminer, parce que vous me coupez alors que les analyses sont... Non, je pense que c'est ma question. Et voilà. Et donc, maintenant, cette démarche, moi, de mon point de vue, je ne suis pas d'accord. OK. Parce qu'il y a une manière d'échanger entre nous, fils du pays. Je ne sais pas le fil, c'est à quel niveau, la barrière est à quel niveau. Quand le cardinal sent qu'il y a des choses qu'il n'arrange pas, mais ce n'est pas, par exemple, aller auprès du chef de l'État, c'est un exemple que je donne, mais, monsieur le président de la République, vous êtes fils du pays. Et voilà, nous, nous constatons qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut aussi vérifier s'il n'a pas fait cette démarche. Pourquoi on ne peut pas aussi voir du côté du président, n'est-ce pas ? Lorsqu'on entend, par exemple, un argument qui n'arrange pas, mais, monsieur le cardinal, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce dialogue n'est pas permanent. Pourquoi ? Le problème se pose à quel niveau ? Et donc, moi, Pascal, je ne suis pas d'accord avec cette démarche de la justice. Je voudrais voulu qu'une attente, un échange entre fils du pays et un lié, là où il y a des erreurs qu'on corrige pour qu'on avance. Parce que tout ne peut pas se solder par la justice. Et aussi, il faut le dire, il y a trop de dénonciations obsolètes, stériles. Vous faites des dénonciations, vous interpellez les gens. Qui peut se présenter devant le procureur, deux jours après, il est libre. Mais pas longtemps, vous avez suivi avec le directeur général de l'EFREM. Ça fait des bruits ici, il est arrêté, ainsi de suite. Deux jours après, il est chez lui. Un jour après, d'ailleurs, il est chez lui. On fait trop de dénonciations, mais on ne sait pas aller jusqu'au bout. De la même manière que je vais dénoncer les dénonciations qu'on fait contre les forages et tout ça. Et vous allez voir, lorsqu'on va donner des preuves tangibles, moi, j'ai fait une enquête sur la pandère. Les preuves sont ici. Et vous allez vous rendre compte qu'on ne devrait pas agiter l'opinion de cette manière-là. Et donc, je pense que la justice, à travers le procureur près de la Cour de cassation, a mal agi une démarche que je ne salue pas. J'ai été réjoint cette fois-là. Au regard du statut du cardinal, il y avait lieu d'échanger comme fils du pays et trouver solution à une question qui n'arrangerait pas un camp. Alors, Éric Bissello, c'est une première dans l'histoire de la RDC. Oui, comme les machines à voter dans les maisons des responsables politiques lors des dernières élections, c'est une première. Vous savez, pour la forme, tout d'abord, il y a un accord cadre. D'abord, le parquet a effectivement pour mission de chercher des infractions. Quoi de plus normal, mais pas d'en fabriquer, mais de chercher des infractions. Il y a un accord cadre entre le Saint-Siège de la République démocratique et du Congrès. Et dans cet accord, exactement, il est dit dans l'article 8, alinéa 3, dans le cas d'un évêque ou d'un prêtre réservant une juridiction équivalente d'autorisation préalable du parquet général de la République nécessaire, et le Saint-Siège en sera informé, en sera aussitôt informé par les autorités congolaises via l'annonciature apostolique. Ce qui est comme une espèce d'ambassade. Parce que le cardinal a quand même un passeport diplomatique. On se demande si en termes de procédure, cela a été respecté. On voit dans la réquisition du procureur général, qui qualifie le cardinal de monseigneur, qui est une mauvaise formulation, mais cela dit, c'est la forme. Mais on voit surtout l'injection, c'est ça qui me fait rire, donnée au magistrat, au procureur de ma tête générale, de ma tête. Agir autrement s'analysera en déni de justice de votre part, et votre inactivisme sera considéré comme un fait de complicité avec les faits répréhensibles évoqués ci-après. Mais il n'a pas évoqué les faits répréhensibles. Il a évoqué une ambiance générale dans son courrier. Il n'y a rien qui a été, il n'y a pas d'article relatif au code pénal pour dire que voilà, les propos du cardinal heurtaient tel article de loi. On sent que ce sont ici, non pas de la justice qui se réalisent, mais ceux du politisme. Mais je veux quand même relever aussi quelques propos qu'avait tenus le cardinal dans les différentes messes, parce qu'on est en train de s'articuler autour de trois, quatre mots. Et moi j'avais senti ce vent tourner parce que le politique s'était mêlé le pinceau à travers Mouyaïa pour dire au cardinal, est-ce qu'il doit clarifier ses pensées ? Au mois de mars 2024, le cardinal disait ceci dans l'Anse-Omelik, « Nous savons très bien que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La justice est la première instance à bafouer les droits des simples citoyens et nous tenons ici des discours comme si nous étions forts. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. » Un peu plus loin, il dit « Nous pouvons les traiter des traîtres. » Là, il parle du M23 et notamment de l'FC. « Ils ont pris la cause de l'ennemi, mais la question du fond, c'est pourquoi ces gens ont-ils agi de cette manière-là ? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, qui fragilisent la communion nationale et excluent les autres. » C'est dans ces propos-là qui sont réprochés, oui. Il a tendance à prendre position du côté de l'ennemi. Je rappelle qu'on a une constitution à la République que le procureur général après la Cour de la Constitution a l'obligation de respecter qui donne la liberté d'opinion. La liberté d'opinion. Mon opinion, eux, que vous avez beau dire, c'est vous qui avez favorisé cette situation de l'FC et de la M23. C'est mon opinion. Je ne suis pas obligé ici de poser l'opinion du pouvoir. Il faut mettre un peu de l'eau dans le vin parce qu'au regard de la situation... Quelle situation ? Nous sommes mis en situation de guerre. La Constitution nous dit qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sommes en situation de guerre. Non, nous sommes dans une situation normale où on est en train de dépenser l'argent public et même de le détourner de manière très normale. On dépense des millions pour des lampadaires. Alors, quelle situation vous voulez me faire dire ? Que nous sommes en situation de guerre ? Non. Est-ce que vous avez entendu le président de la République déclarer que nous étions dans un état de guerre ? Non. La situation est ordinaire. Dans cette situation de guerre, nous respecterons la Constitution. Il y aura, bien sûr, les institutions qui seraient, dans cette circonstance, suspendues. Et là, l'effort de guerre s'est consacré. On ne détournerait pas l'argent à créer des forages de 280 000 dollars, le forage. C'est quand même une hérésie que nous ayons accompagné les déboires d'une justice malade, parce que ce président de la République l'a dit, dans cette forme de... Moi, j'appelle même une inquisition judiciaire. C'est une inquisition. C'est que, en fait, les caltoniques faisaient au XIIe siècle. C'est ça, aujourd'hui, notre justice veut faire. Il veut que les Congolais n'aient qu'une seule façon de penser et celle à l'heure. Même si elle est mauvaise. Même si le monde entier constate qu'effectivement, c'est une pensée chaotique qui ne relève pas la nation. Même si nous... Moi, je suis Congolais. Je ne suis pas devenu Congolais grâce au magistrat PGR, non. Je ne suis pas devenu Congolais grâce au président Félix Satchi. C'est qu'il dit, non. Je suis né Congolais. Mes parents sont nés Congolais. Au même titre qu'il est le leur. Donc, c'est-à-dire, cet État, cette nation, nous appartient tous que nous opposions, que nous soyons de l'UDPS ou pas. et que nous avions tous le devoir de respecter les textes qui font en sorte qu'il y ait l'égalité et le respect des libertés des uns et des autres. Ici, en Kétchassa, on n'est pas en guerre. Donc, on est en train d'attaquer un cardinal de la République, le catholique le plus puissant de l'Afrique, ça, précisons-le, quelqu'un qui est très proche du pape pour ses déclarations. Donc, c'est-à-dire, vous voulez lui reprocher, ses critiques, ou bien sa vérité de la situation réelle de ceux que vivent les Congolais. C'est un échec. Et c'est vrai que je suis... J'ai lu une sortie médiatique de l'un des évêques, je crois, qui dit quand vous voulez aller en guerre avec vos 10 000 hommes, il faut réfléchir. Est-ce que je serai en capacité de détruire celui qui vient m'assiéger avec 20 000 hommes ? Il faut réfléchir. Parce que le pouvoir, j'ai l'impression que dans sa décadence, est en train de confondre les 73% inventés par Kadima comme étant une vérité. Ils pensent qu'ils ont vraiment 73% des Congolais qui vont les rejoindre dans leur folie, dans leur décadence. Ce qui est une folie, ce qui n'est pas exact. C'est-à-dire quoi ? Vous êtes contre la démarche. Moi, je voudrais un peu savoir s'il y a à réprocher quelque chose au cardinal, qu'est-ce que vous direz ? Mais il n'y a rien à reprocher au cardinal. Tout est correct. Il n'y a rien à reprocher au cardinal. En tant que juriste, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction. J'aurais bien aimé, c'est là qu'il aurait été bien, que le magistrat évoque quels sont les articles du code pénal qui étaient... Il a évoqué le faux bruit. Parlons-en. L'infraction de faux bruit date de 1975. Vous vous souvenez, c'était quand ? Le temps de la dictature de Mobutu. Parce que ce régime a bien la particularité d'évoquer spécifiquement des articles du code pénal qui font référence au temps le plus chaotique de la vie de Mokotsi. Là, le liberté ne s'exprimait pas. L'infraction de faux bruit sous-entend que nous disions quelque chose qui soit fausse et que nous le disions dans le but de s'aimer le trouble ou la compréhension de la population pour qu'il s'élève contre l'autorité. Qu'est-ce que le cardinal a dit qui soit faux ? Les propos séducieux des natures à décourager les militaires enfants. C'est une autre chose. C'est quelle infraction ? C'est quoi les propos séducieux ? Dire une vérité qu'au lieu de se remettre en question... On l'avait dit ici dans le feuille Pascal. Mais on l'a convoqué une fois et il n'a pas répondu là aussi. Il n'a pas dit qu'il l'a convoqué. On ne sait pas quelle forme d'invitation. Moi, je fais très attention. Je me contente de ce qui est vu. Il dit l'avoir invité peut-être de manière courtoire pour échanger. De l'autre côté... Il fallait qu'il réponde dans le même temps. Non, de l'autre côté, on dit ne pas avoir reçu ce courrier ni d'invitation. Et si c'est de manière qu'au temps vous voulez venir discuter, le cardinal est libre de dire je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Ah bon ? Ce n'est pas parce que vous êtes procureur général. Attendez. Vous voulez dire venez vous boire un verre avec moi, je ne suis pas obligé. Mais pour m'inviter dans le cadre judiciaire parce que c'est conforme au droit et que j'ai l'obligation de répondre, je réponds. Et à condition que j'ai eu effectivement et vous avez la preuve que vous m'avez remis la convocation. C'est une procédure. Il faut respecter la procédure. Mais manifestement, c'est ce qui a du mal à être. Parce que respecter la procédure, c'est-à-dire trouver de la légitimité. Et le régime a du mal à trouver de la légitimité. Moi, j'avais déjà senti cette volonté à travers les sorties médiatrices de Patrimoyaya mais je dis juste que c'est une erreur de stratégie. Ils vont se casser les dents contre le mur ce mur-là ça s'appelle le peuple congolais. C'est aussi simple que cela. C'est un bras de fer qui est ouvert, Pascal. Non, je ne sais pas. Comment vous voyez la suite ? L'Église catholique n'est pas qu'en République démocratique du Congo. Je ne pense pas que seulement en République démocratique du Congo qu'on a un cardinal. À travers le monde, il y a des cardinaux. Là-bas aussi, on ouvre des dossiers judiciaires. Excusez, je n'entends pas souvent plus tôt de tels débats entre l'Église catholique à travers un cardinal et l'État qui gère ce pays-là ou le pouvoir qui gère cet État à cet instant. Je n'entends pas souvent. Et l'exception, c'est la République démocratique du Congo. Ça peut se justifier par quoi ? De deux. Aujourd'hui, ça donne l'impression comme si le cardinal peut tout faire. Il reste dans l'impunité. Et quand il dit quelque chose qui n'arrange pas, même de manière très objective, vous essayez d'analyser, les gens ont peur d'attaquer parce que simplement ils ne sont pas appréciés par l'opinion. Donc, en d'autres termes, tout ce que le cardinal fait est apprécié par l'opinion. Je ne sais pas ce qui est normal. Troisièmement, ne confondons pas la liberté d'expression au libertinage d'expression. Dans la liberté, il y a des restructions. Dans le libertinage, il n'y a pas de restructions. C'est la diable. Mais j'aimerais que le cardinal comprenne qu'il n'est pas dans une diable. Il s'agit d'un État avec ses lois, donc il y a des restructions. Lui a la liberté d'expression, mais il n'a pas le libertinage d'expression. Quatrièmement, un propos, vous êtes un pays qui fait face à une agression, ça veut dire qu'un autre pays vous attaque. Mais vous, vous dites que mon pays n'a pas d'armée. Et c'est cela le découragement. Comment nous n'avons pas d'armée ? Parler, par exemple, des infiltrations, nous nous avons toujours dit, mais substantiellement démontrer à la fin que nous n'avons pas d'armée. Et vous avez suivi la réaction des Kadamé deux jours passés ? Il est revenu pratiquement sur les propos du cardinal. Comme pour dire, la République démocratique du Congo ne peut pas faire face à moi sur le plan militaire. Et cela, nous devons encourager. Non. Je disais, c'est un humain. Il peut y avoir des déviances lorsqu'il ouvre la bouche. C'est l'individu. Il peut nous orienter dans la société parce que nous l'avons choisi comme tel. c'est un leader pour nous autres. Mais là où il peut faillir, ne croyons pas qu'il a toujours raison. C'est un humain. Et ici, ici, moi je comprends qu'il a mal fait. Et d'ailleurs, même lorsque Mouya lui a demandé de clarifier sa position, le cardinal l'a fait. Il y a une interview qui a été organisée. Il a dit qu'il n'a pas dit ce que les gens ont interprété. Il a dit ça. Il a failli. C'est un humain. La suite, c'est quoi ? Il sera arrêté. C'est un humain qui peut te voir comme tu es très belle là. Je connais. Tu es joli. Le cardinal peut le faire aussi. Tu regardes moi. Tu comprends moi ? Il peut se retrouver aussi demain. Je dis ceci. C'est un humain qui peut te dire Gisèle que tu es très joli. C'est un humain qui peut dire le repas que vous avez préparé je ne sais pas l'apprécier il faudrait que vous fassiez autre chose. C'est un humain qui peut dire bon voilà en tout cas mon ami en tout cas pas celui-ci c'est un humain. Alors ne mettons pas le cardinal dans une position telle qu'il ne peut pas faillir. Non. Quand ce n'est pas bon soyez à mesure de dire que là il a failli. Là où moi je ne suis pas d'accord c'est avec la démarche du procureur. en téléfice du pays les choses peuvent s'arranger autrement parce que de mon point de vue cette démarche n'aboutira à rien et à ce moment-là on ternit l'image entre guillemets du régime en question inutilement et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire quand vous attendez à rien de cette démarche comme c'était avec une fois le procureur avait aussi annoncé des arrestations par rapport au dossier Chabéa C'est le rendez-vous aujourd'hui ça va c'est sur deux parcours on va les tout faire Il fait l'annonce seulement Merci Il y a un autre dossier judiciaire C'est un humain c'est un humain il ne faut jamais oublier ça Autre dossier judiciaire c'est l'affaire des forages interdits des sorties du pays Nicolas Casadi François Roubetat et l'autre l'ancien ministre du développement rural Il fallait le faire Éric Busset remettre fin à cette histoire qui est vraiment là Oui mais tout d'abord je vais quand même aider Pascal pour clarifier certains les rôles que jouent les religions dans les pays ce qui fait ici Cardinal n'est pas une exception Au Brésil il y avait le Carlos Duarte Costa qui était l'évêque de Botucatu qui était un il avait une critique sévère à l'égard du régime de Vergas et c'est même l'un des seuls évêques qui était démis de son siège épiscopal parce qu'il s'était contesté il avait il avait contesté la pratique du Rome d'apporter une forme de protection des fascistes fascistes nazis donc c'est à dire à quelle époque déjà ? C'est dans le 20ème siècle Voilà l'auricule qu'en fait depuis leur compté le nombre des pays le nombre des conférences le nombre des cardiaux Merci de croire que la république démocratique du commun vit au 21ème siècle Pascal Merci de croire cela mais nos libertés nos libertés ne sont pas ceux du 21ème siècle on en fait trop mon vieux mon ami oui on en fait trop trop sincère vous connaissez vous des régimes démocratiques où quand vous sortez de la télévision la nez vous arrête parce que vous avez qu'à ce que vous avez c'est que le régime prenons notre réconciliation soyons sincères nous sommes dans le 21ème siècle vous êtes juriste excusez vous êtes juriste la constitution c'est notre boussole n'est-ce pas donc quelle disposition où l'église a une position l'église catholique bien entendu a une position très particulière dans l'injection de la gestion de l'état comme ça se fait aujourd'hui il a une réponse à sa parole ah mais voilà quelle mission je peux vous dire une chose je vais vous dire la légitimité même de l'église pendant des décennies nous n'avions pas des états et c'est la l'église vous êtes sorti des écoles des églises catholiques non ? pas tenté vous êtes sorti des écoles des églises catholiques pas tenté ah pourquoi ? parce que l'état était absent là où l'état était absent il fallait quelqu'un pour jouer ce rôle là à l'égard de la population tenir la main à la population l'église a occupé ce rôle aujourd'hui vous êtes arrivé au XXème siècle parce qu'il y a des millions qui rentrent qu'on peut détenir facilement vous dites qu'on n'a pas besoin des églises depuis quand ? il faut arrêter avec cela il faut arrêter avec cela et puis je suis quand même étonné de croire que M. Pascal nous dit que non le régime de Paul Kagame n'a pas de services d'enseignement pardon ? oui parce que sous-entendu que parce que le cardinal a dit Paul Kagame a réprimé au propos ce que le cardinal a dit c'est-à-dire vous n'avez pas des armées pour nous attaquer mais attendez ce n'est pas le cardinal qui a des informations sur l'armée ou pas vous avez suivi le propos de Kagame je l'ai suivi c'est pratiquement ce que le cardinal a dit pratiquement mais cela sous-entend vous voulez croire que Kagame n'a pas des informations sur l'armée non il s'est servi de prétexte ces renseignements sont là il s'est servi d'une vérité il s'est servi d'une vérité un propos avancé par le cardinal et voilà maintenant parce que là qu'est-ce qu'il va dire les Congolais même à travers je me souviens par contre 11ème rue il y avait effectivement une infraction de faux bruits lorsqu'un secrétaire général d'un parti quelconque sort dit Kabila c'est lui qui soutient les R23 ça s'appelle de faux bruits en tout et en toutes choses pourquoi ? parce qu'il n'y a pas non seulement de vérité sociologique il n'y a pas de vérité juridiciaire là-dessus mais cette personne-là continue à se pavaner on n'a pas vu le procureur général près de la république hérisser son sens patriotique hérisser son sens judiciaire pour aller inviter cette personne-là venir nous expliquer en vertu de quelle condamnation ou bien de quelle vérité judiciaire détient-il pour dire que Kabila effectivement est soutien le FC de Nanga mais non ça c'est normal quand vous voulez désorienter l'opinion et là vous faites quoi ? vous élevez une certaine opinion contre une autre de la population congolaise vous dites que c'est normal vous pouvez vous permettre ce genre de... Pascal ne peut jamais dire que c'est normal s'il vous plaît Pascal mais Eric c'est cela la motrice du débat regardez aujourd'hui Eric nous avons tous entendu la fois passée les dénonciations ici des messieurs qu'on avait arrêtés qui serait le conseiller de Nanga de Nanga il a cité des noms il a fait des dénonciations le dossier est à quel niveau ? moi je ne suis pas là pour chanter moi je ne suis pas là pour glorifier les gens quand c'est mal Pascal c'est dire c'est mal quand c'est bien c'est bien et donc le propos dont il évoque là à son temps d'ailleurs je crois sur votre plateau j'avais dit je ne suis pas d'accord la preuve jusqu'ici qu'est-ce que ça tombe je te repose je vous réponds moi j'ai rappelé c'était quoi la question du fond la deuxième question très bien il est vrai aujourd'hui que ce même procureur qui tantôt a fait c'est des feux de paille c'est des feux de paille qu'il y ait qu'ils empêchent l'actuel ministre de développement rural l'ancien président l'ancien ministre de développement rural et éventuellement le ministre de finance de sortir du territoire national ce n'est que ce n'est que j'allais dire les prémices l'élémentaire l'élémentaire mais c'est quand même assez inquiétant que ça soit le public nous qui est autant nous fait du bruit pour que la justice s'est remue c'est Nicolas Kouazadi quand il nous a fait perdre 600 millions de dollars il n'y avait pas quelque chose d'assez ahurissant là-dessus c'est Nicolas Kouazadi quand il a pêché il a sorti 27 millions de dollars pour son cousin il n'y a pas quelque chose d'assez inquiétant là-dessus et qu'aujourd'hui on nous dit même s'ils ne quittent pas le territoire l'argent avait déjà quitté le territoire national l'argent vous n'êtes pas courant l'argent avait déjà quitté le territoire national les 80 millions vous pensez qu'il voulait fuir il voulait suivre l'argent il voulait suivre l'argent que les 80 millions là moi je pense que s'il a des agents suivent il y en a beaucoup et moi je crois quoi c'est la discrase de Nicolas Kouazadi c'est parce qu'aujourd'hui Félix Antoine Tissekedi n'en a plus besoin aujourd'hui il est laissé et aujourd'hui en fait on se rend compte que c'est quelqu'un de saisissable c'est un citoyen comme nous parce qu'avant c'était un intouchable quand on fait partie de la famille présidentielle on est des intouchables dans ce pays on peut se permettre de voler la république on se peut permettre d'être mauvais dans la gestion de la république mais on est couvert et avec cette arrogance moi j'ai toujours dit le numéro un l'ennemi numéro un de Nicolas Kouazadi c'est Nicolas Kouazadi toute son arrogance de venir nous donner des leçons que vous faites c'est vous moi je sais tout 48 millions de la francophonie mais je sors 320 millions mais c'est pas grave je suis un bon gestionnaire et là on n'a pas inquiété vous vous souvenez encore de la francophonie on parle de 48 millions 320 millions est sorti centre financier ici le budget était de combien ? de 80 millions c'était prévu on a sorti quand même près de 700 millions et Nicolas Kouazadi là dessus il n'y a pas lieu de s'enquêter on a accumulé toutes les fautes et aujourd'hui on veut se débarrasser oui parce que nous sommes mis en démocratie ni dans une république qui respecte l'état de droit donc quand on fait partie de la protection on a les bons 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 on sent qu'on peut donner des enjeux même au premier ministre et bizarrement moi je crois même je suis étonné que le premier ministre ne soit pas impacté par cette affaire je vous rappelle c'est le chef du gouvernement c'est le chef de Nicolas Kouazadi c'est le chef de Robota quel premier ministre vous souhaitez dire ? Samalou Kondé jusqu'à aujourd'hui on n'a qu'à ce premier ministre c'est Samalou Kondé ne vous perdez pas tant que le parlement l'Assemblée nationale n'aura pas investi Mme Toulouka nous n'avons qu'un premier ministre Samalou Kondé et je suis vraiment vraiment étonné que Samalou Kondé qui est le premier ministre et que dans le conseil des ministres qu'on ne parle pas qu'on n'ait jamais parlé soi-disant de ces millions de dollars qui ne s'évaporent ces actions ne sont pas limitées en expédiant des affaires courantes non non ça ça n'a rien à voir tous ces affaires là même ces affaires courantes non non attendez c'est pas parce qu'ils expédient des affaires courantes qu'ils n'ont pas de responsabilité non 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 oubliez cela affaires courantes veut dire qu'ils gèrent effectivement un certain nombre d'affaires mais ça veut dire qu'ils sont la responsabilité des gestions mais toutes ces affaires sont venues avant que Samalou Kondé soit à la fois député soit à la fois membre de l'exécutif merci Pascal on veut se débarrasser de Nicolas Cazadi a dit Eric Bisset mais les faits sont réels je ne pense pas qu'on veut se débarrasser de Nicolas Cazadi et ce qui est mauvais est mauvais nous devons constater et si on constate on ne peut pas dire qu'on veut s'en débarrasser de lui et cette question nous l'avons entendue c'est un journaliste qui est monté au créneau qui a fait une dénonciation nous il fallait apporter de très contre-vérité le ministre lui-même est intervenu nous avons suivi son point de vue mais j'ai l'impression qu'un point de vue qui n'a pas convaincu les gens le procureur a entendu le point de vue également des gens de part en part aujourd'hui il ouvre en tout cas une enquête judiciaire est-ce qu'il faut l'en vouloir aussi je ne crois pas du tout mais je pense que lorsque nous nous gérons le pays il faudrait que nous ayons un comportement plus responsable parce que moi j'évoque tu vues Héraclite d'Éphèse tout coule tout passe rien ne demeure je suis aujourd'hui au pouvoir aussitôt que j'ai accepté la démocratie je dois mettre en tête que deux jours après je ne serai pas au pouvoir et mes actes seront revisités lorsque je ne serai pas au pouvoir et parfois je serai confié et confondu et quand vous intégralisez cela je crois que vous serez un bon gestionnaire un bon dirigeant donc dans le cas d'espèce d'ailleurs dans quelques jours c'est le nouveau gouvernement on ne sait pas ce qui va se passer on va oublier non je dis on ne sait pas ce qui va se passer peut-être que c'est Pascal qui sera là peut-être que c'est Eric qui sera là c'est autre personne qui peut venir voilà pourquoi au lieu qu'on fasse le regard d'après il est mieux de le faire pendant que vous êtes là mais simplement je dis je le disais pas très longtemps ici nous devons aussi éviter des dénonciations rapides sans avoir enquêté minutieusement sur la question on dit quoi le forage j'ai lu le contrat la fois passé en vol d'oiseau mais je vous avais dit ici que je n'ai pas trouvé le concept forage j'avais trouvé le concept unité solaire de pompage et traitement d'eau mais je suis allé plus faire mes investigations comme journaliste sur l'autre volet du dossier en rapport avec la pandère Gisèle je me suis rendu compte que c'est une fausse alerte et ce n'est pas sérieux on attend la justice pourquoi parce que on dit qu'il y a une surfacturation on attend la justice bien sûr il y a une surfacturation du fait que le prix par la pandère est avancé à 4900 dollars américains le prix je vais dire de revenu ici à Kinshasa c'est que vous avez dit l'autre fois non non ça c'est un autre dossier le prix d'achat parce que c'est en France par la pandère c'est 1790 mais pourquoi cet écart de 1790 à 4900 il y a plusieurs taxes qui entrent en compte vous prenez la douane je vous avais dit la fois passée qu'en principe comme c'est pour l'intérêt du pays on n'allait pas exiger la douane la douane pour la pandère c'est 1441 dollars vous prenez l'équipement de maintenance par la pandère 308 dollars vous prenez le massif ça veut dire tu vois c'est comme pour soutenir le poteau 318 dollars excusez vous prenez la logistique 1001 dollars le tout fait 3000 non 13000 par la pandère 3000 quelque chose quand j'ai eu ça je me suis dit mais ce n'est pas possible au lieu qu'on se responsabilise en même temps parce qu'en toute réalité on ne pouvait pas exiger que le partenaire paie la douane j'ai fait mes investigations c'est très important parce que la justice a déjà saisi de la faire moi je n'irai pas en justice moi je fais vous nous avez posé la question pour une analysation oui très vite j'ai fait mes investigations c'est important et je tombe sur un contrat signé avec le commissariat général en charge d'énergie pour l'éclairage public il y a des sociétés sollicitées il y a sur les cra il y a proton il y a moderne et il y a invest mais curieusement c'est sur les cra qui a un prix alléchant la société en question parce que les autres par pandère là sans France parce que vérifié est par l'OCC et par Bivac et le reste c'est 6 000 dollars américains par la pandère en bref et donc moi je pense que en bref je le dis lorsqu'on fait des dénonciations il ne faudrait pas aller trop vite en besogne pour que demain on n'atteigne pas l'objectif les détournements oui il y en a beaucoup mais il faudrait qu'un travail en amont soit correctement fait lorsqu'on fait une dénonciation que la personne ne soit pas à mesure d'avoir des arguments pour s'échapper parce que le constat souvent c'est que en fait compte vous verrez que on n'atteint pas l'objectif voilà on attend on attend des résultats ou des enquêtes comme l'a fait déjà la justice je vais vous dire quelque chose à approfondir son enquête je ne suis pas d'accord avec ces prix là de vous blâmer parce que par expérience j'étais l'avocat d'une société qui était venue également pour préserver la province des lampes lampadaires la question qui se vérifie d'abord c'est le nombre de l'humains qui justifierait ce prix là et ce qui était nombre de l'humains exactement ce qui était étonnant le catalogue je peux vous fournir il n'y a rien qui arrive même à 1000 dollars rien et je suis étonné que vous allez chercher en France comme si la France excellait dans la fabrication des saisons lampadaires non aujourd'hui tout s'oriente vers la Chine et c'est ces qualités là parce que les français achètent en Chine ou bien achètent en Allemagne il y a même une usine en Allemagne qui est en train de délocaliser parce que la concurrence est devenue trop forte donc elle va aller aux Etats-Unis donc la source même du pays dans lequel vient laisse entendre que c'est une frappe ça c'est clair et le prix me semble complètement aberrant complètement aberrant complètement aberrant c'est une frappe c'est une frappe ça s'appelle comme ça une frappe bien sûr ce sont les aimants que Pascal a comme ça d'emblée maintenant là chercher derrière vous allez voir que c'est de l'emploi on ne pèse même pas rien de ça exactement on parlerait d'une frappe selon votre logique si par exemple on est allé acheter en Chine avec des prix là mais on donne le prix de vente en France là oui mais à partir du moment où effectivement n'est-ce pas en France vous allez vous vérifier à l'usine c'est vendu à ce prix là tout ne va pas bien on va payer les lampes à mille et quelques dollars pourquoi alors que nous sommes en guerre les Congolais n'arrivent pas à se nourrir nous n'avons pas l'électricité nous n'avons pas je voudrais vous placer un mot parce que nous sommes en train d'atterrir déjà par rapport à l'élection de gouverneurs 131 candidats Eric Bicelot pour un seul gouverneur il y a des dénonciations de corruption il faut y aller parler un peu de ça et puis des profils la corruption elle avait déjà commencé depuis les élections de 2023 mais c'est de là c'est une pratique qui est normale pour ce régime c'est une pratique qui est normale la corruption alors je suis étonné que de voir que la CENI crie ou ARO non corruption mais la CENI était même l'instigatrice de la corruption elle a favorisé le climat de corruption ce qui est normal moi je ne regarde même pas ça maintenant si vous me parlez du profil qui propose quoi pour la vie de province de Kinshasa j'ai été dernièrement d'ailleurs invité chez un candidat ici sur Weleri pour qu'il nous expose sa vision on sent un peu qu'il y ait un peu de candidature alambiquée inventée ou bien pour consolider les uns et les autres ici c'est une question de stratégie politique l'Union Sacrée qui a son candidat qu'ils ont mis Daniel Bumba et son colistier mais l'Assemblée Provencelle de Kinshasa a également une force qui est de l'ACP de neuf plus de neuf députés provinciaux avec Chantilly Nkobila qui n'a pas été inclus ni invité à l'Union Sacrée donc il est en train de se créer sa force avec ses alliés donc il n'y a encore rien n'est joué et moi je crois que c'est parce que l'Union Sacrée est une super chérie qui risquerait même de perdre la vie de province de Kinshasa parce qu'il n'y a pas d'âme il n'y a rien Daniel Bumba a une bonne vision un bon projet il est jeune c'est que j'ai vu j'ai lu mais parce que c'est une question c'est des stratégies politiques de Kassongo peut sortir gagnant ou bien des candidats que vous ne soutenez pas parce que les alliances politiques qui se font oui les alliances politiques qui se font risquent de créer la surprise ok Pascal une minute en tout cas j'ai obtenu ma carte d'identité elle est jolie elle est très différente de la carte d'électeur ah sans le recensement excusez non on n'a pas dit le recensement maintenant c'est l'identification d'abord vous constituez d'abord la base des données voilà c'est un complément d'éléments donc j'ai obtenu c'est une belle carte pour moi j'ai obtenu je souhaite que vous l'effacier parce que on a d'abord invité les responsables des médias et et les magistrats pour commencer à obtenir les cartes et puis on va couche par couche pour que finalement on fasse la couverture totale à Kichassa au moins pendant 6 mois et l'intérêt du pays le total fera en tout cas 10 ans et j'ai pour les élections 30 secondes non pas 30 secondes quand même la corruption nous sommes en train de l'institutionnaliser je suis en train de me poser la question tous les sénateurs aujourd'hui sont corrupteurs tous les candidats gouverneurs sont des corrupteurs mais lorsqu'on va demain initier des actions pour combattre la corruption vous irez poser la question au Sénat composé des sénateurs où tout le monde a su corrompre les députés provinciaux vous irez auprès des gouverneurs où nous voyons tous que les candidats gouverneurs ont été corrompés les députés provinciaux ça va passer comment ça s'est fait à ciel ouvert nous sommes en train de voir chez moi au Sankourou on a saisi d'un million de dollars américains et c'est ce qui va pousser finalement Daniel Asselo de refuser de désister il n'est pas allé il a dit je ne peux pas aller comme ça dans ces conditions c'est hier seulement qu'il va écrire la lettre pourquoi parce que ça se fait à ciel ouvert tout le monde les voit heureusement qu'il y a au moins on a mis la main sur cet argent mais c'est ce qu'on a vu mais c'est ce qu'on n'a pas vu et donc ici et les députés provinciaux qui sont corrupteurs et les candidats sénateurs et candidats gouverneurs qui sont les députés provinciaux des corrompus et les autres des corrupteurs je me dis ce n'est pas bon pour cette élection au second dégré il faudrait qu'on réfléchisse prochainement comment faire pour qu'on ait des sénateurs sans passer par cette logique du second dégré et les gouverneurs sans passer par cette élection merci Pascal Ongé merci Eric Bicello merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosk et auditeurs je dédie cette émission au président René Bouganga qui a célébré son anniversaire le anniversaire monsieur René Bouganga merci à l'équipe technique Marité Gougdo Moro Nzambé Alain Kabongo José Andia Fiston Atunga Bruno Nzinga voilà monsieur je vous retrouve mercredi avec le même plaisir